ok les tracés transparents alors je vais aller travailler sur un autre calque je vais vous montrer vous allez tester après donc pour ceux qui ont eu un peu de mal avec les tracés transparents précédemment donc j'ai créé un nouveau calque j'ai verrouillé le précédent et je vais rapidement dessiner une espèce de maison sur ce nouveau calque ok alors on y va j'y vais vous allez tester après donc je dessine une espèce de maison là voilà d'abord je vais retirer ce fond et ce contour pas de contour et un fond ok c'est bien mettre une couleur bleue comme ça sans francisco la maison bleue tout le monde connaît ok ensuite je vais faire une fenêtre un rectangle ici voilà je lui met une autre couleur le temps de faire la chose et puis avec l'outil de déplacement donc la flèche noire ceci vous ne faites pas vous regardez avec la flèche noire je déplace voilà ok j'active les deux avec la flèche noire je déplace bien ctrl d répète la même le même déplacement précédemment intéressant ça ctrl d répète le même déplacement précédemment ok je vais activer tout ça et éventuellement dupliquer pour faire une deuxième fenêtre là voilà on va faire une porte à ma maison quand même ce serait pas mal mais on va dire bon c'est plutôt un building on va dire c'est bon comme ça et alors je voudrais que appliquer le style graphique du texte qui est là bas que j'ai fait voilà je vais devoir évidemment déverrouiller le calque du texte sélectionner la ligne ici envoyer ça en tant que style graphique de la palette style graphique donc menu fenêtre style graphique je clique sur le bloc de feuilles voilà mon style graphique c'est celui du texte je peux reverrouiller le calque et aller appliquer sur mes objets là aller appliquer le style graphique voilà ok mais je voulais que les fenêtres fassent des trous en fait dans la forme rectangulaire et donc tout ça je vais devoir le transformer en un tracé transparent c'est à dire c'est combien est ce qu'il y en a 13 formes c'est 13 formes qui sont dans sur le calque et qui sont sélectionnés mais voilà elles doivent en fait être réunis sur le même niveau donc c'est un objet transparent et là où les choses se superposent ça fera des trous objet tracé transparent créé et voilà j'ai maintenant un seul objet qui s'appelle tracé transparent et les fenêtres font des trous dans le rectangle bon essayez de faire ça il s'agit donc de créer un rectangle par dessus d'autres petits rectangles sélectionner le tout objet tracé transparent créé et alors il faut aussi appliquer le style qui vient du texte mais ça vous avez vous activez le texte vous l'envoyez le style dans la palette style graphique ce qui va vous permettre d'aller le rechercher rapidement et l'appliquer sur notre maison ici est für en on 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 Merci.